Musique Nous avons fait le choix de cette gare, ce pôle d'échange intermodal qui permet tout simplement d'accueillir à la fois des automobilistes qui pourront bénéficier d'une station de parking ici sur place, accueillir des piétons bien sûr, accueillir ceux qui voudront venir en vélo, le système est prévu pour que l'on puisse également parquer les vélos qui seront ici, et permettre ensuite aux gens à partir du parc d'utiliser soit le réseau Citalis, soit le réseau Carjaune dans un premier temps, et dans un deuxième temps lorsque nous serons arrivés au bout du programme d'investissement, utiliser Rondrail qui sera ce nouveau mode de transport guidé entre Sainte-Marie ici dans un premier temps et l'hôpital de Bellevue. Musique Aujourd'hui, le réseau ira de Duparc à Bertin tout le long du boulevard Sud, ça c'est une certitude, une section qui est prolongeable tant vers l'est que vers l'ouest, via la nouvelle route du littoral. Donc le tracé a été défini en analysant les besoins en déplacement des usagers, puisqu'on constate aujourd'hui qu'à l'entrée est de la ville de Saint-Denis, c'est l'endroit aujourd'hui où on concentre le plus de véhicules particuliers, et donc c'est pour répondre à cette demande de déplacement qu'on a priorisé la réalisation de ce tronçon-là, en première phase du RRTG. On espère nous pouvoir commencer les travaux avant la fin de l'année 2020, et si tel est le cas, on devrait pouvoir envisager une mise en service en 2023. Le président de la région a parlé de son mode de transport guidé sur le boulevard Sud. Nous à la Sinon, c'est à peu près la même chose, mais en mode urbain, un projet de tramway qui va sortir d'ici pour justement croiser le téléphérique au chaudron et continuer vers la mairie de Saint-Denis pour aller au Barachois, décider vers le Barachois et remonter vers Sainte-Marie du parc et l'aéroport de Gilot. Tout le maillage est en train de se faire, puisque le bus à lui tout seul ne pourra jamais satisfaire le rayonner. Faut-il encore, quand on sort d'un bus, qu'on puisse rentrer dans un autre transport qui nous mène à bon port.